bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un paysage bucolique avec un petit pont si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo en attendant en octobre pour réaliser ce tableau j'utilise une toile en coton toute simple format 30 par 30 j'aurais pu utiliser du l'un si je l'avais souhaité ou un format différent je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche j'ai séché au sèche cheveux et je peux commencer j'ai préparé une petite esquisse au crayon à papier hb tout simple et je viens maintenant tout recouvrir de blanc en couche très très fine il est important de ne pas utiliser un crayon à papier trop gras sinon ça me griserait la totalité de mon frère et ça n'irait pas je prends un mélange alors ici c'était du gris de peine avec un petit peu de bleu de prusse vous pouvez utiliser du noir et du bleu de prusse aussi et je vais l'éclaircir légèrement et je viens frotter cette couleur sur mon ciel je prends du blanc et je viens glisser pour unifier la partie gauche et la partie droite et me créer un joli dégradé alors je vais prendre un petit peu de bleu de outremer annoncé du bleu stalo un petit peu de bleu stalo que je vais mélanger avec un petit peu de verre olive et du bleu de cobalt je l'adoucit avec du blanc je voudrais avoir une teinte très très clair toute douce et je vais donner une impression de mon à l'arrière de mon tableau je viens blanchir pour éloigner le flouter je vais travailler un autre plat un petit peu je rajoute un petit peu de gris que j'avais fait avec du noir et du blanc et je viens passer celle ci devant l'autre avec du blanc et du blanc et du blanc comme un petit montant qui a disparu. Je re-grise un petit peu celui-ci que je trouve un peu trop vert, je veux vraiment qu'il soit plus fou et plus loin. Je prends du verre-olive et je viens délicatement former des petits buissons en arrière-plan voire des arbres, mais dans le lointain. Merci. Sans le faire exprès, j'ai pris de la terre de chienne brûlée, je vais le laisser. Merci. 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 Je prends un petit coup de mousse ou d'éponge et je viens flotter un petit peu, pas partout. Je viens maintenant travailler mon fond, un petit peu de terre de suene brûlée, de blanc. Je viens maintenant travailler mon fond. Un petit peu d'hormon brûlée. Un petit peu d'hormon brûlée. Le terre de suene brûlée est blanc, un tout petit peu plus soutenu que mon fond. Un petit peu d'hormon brûlée. Un petit peu de blanc. Un petit peu d'hormon brûlée. 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 C'est parti. Je prends mon morceau d'éponge et je viens déborder sur le pot avec du vert-olive. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends le même bleu à peine plus clair qui m'avait servi pour faire le ciel et je viens. Je prends le même bleu à peine plus clair. Un nouveau du vert-olive que je fais glisser sur le blanc que j'avais mis au départ. Un petit peu de terre de sienne brûlée est venu s'immiscer. Je laisse faire. Je viens avec le couteau donner un petit peu de volume. Je vais avec le couteau pour former les berges. Je vais mettre un petit peu d'eau m'en brûlée. Je vais soutenir. Je vais soutenir, renforcer le dessous et apporter de la profondeur. Je vais soutenir. Je vais soutenir, renforcer le dessous et apporter de la profondeur. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Sous-titrage FR ? ... 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